Nous en arrivons à la prise de parole de M. Antoine Léaumant. Madame la Présidente, M. le Ministre, Mme la rapporteure, je crois que quand on a vu arriver ce texte dans l'hémicycle, il faut être parfaitement honnête, un certain nombre d'entre nous n'étaient pas au courant de cette situation ridicule suivant laquelle un homme qui tue sa femme sous le régime de la communauté des biens peut ensuite en hériter. Je crois que tout le monde a été choqué de découvrir qu'il n'y avait pas de disposition qui existait à l'intérieur de nos textes pour interdire cette aberration qui existe jusqu'à présent. Je veux donc vous remercier, Mme la rapporteure, et remercier M. Hotte qui est, je crois, encore ici et qui malheureusement ne pouvait pas porter le texte pour des raisons médicales lors de la dernière session parce qu'il fallait corriger cette aberration du droit et nous voterons évidemment favorablement à ce texte et il serait absurde de faire autre chose. Maintenant, c'est prendre la question des violences conjugales par le petit bout du problème, puisque l'année dernière, en 2023, il y a eu 134 féminicides, dont 100, une centaine, qui étaient des féminicides conjugaux. Et l'objectif de la représentation nationale doit être d'empêcher que ce type de meurtre arrive. Pour empêcher ça, les associations féministes demandent 3 milliards d'euros. Elles demandaient, il y a quelques années, 1 milliard d'euros, mais comme rien n'a été fait sur le sujet, ou en tout cas pas assez, eh bien elles demandent maintenant 3 milliards d'euros pour pouvoir faire face à cela, pour pouvoir faire de la prévention. Et nous devrions mettre cette somme, car les violences conjugales ont un coût qui est à peu près équivalent pour la société. Il est estimé à 3,6 milliards d'euros, notamment en matière de soins pour les femmes qui subissent ces violences. Je saisis aussi l'occasion de ce texte qui s'appelle « Justice patrimoniale », pour parler de justice patrimoniale, mais au sein de la société, excusez-moi, l'occasion est trop belle, puisque 50% des personnes les plus riches dans notre pays détiennent 92% du patrimoine national et que les 50% les plus pauvres détiennent seulement 8% du patrimoine national. Et donc la question du patrimoine est une question qui met en cause la notion d'égalité que nous définissons dans la République française. Bien sûr, nous définissons l'égalité en droit dans notre rapport à la loi et dans notre capacité à faire la loi. Une personne égale une voix. Le jour du vote dans l'isoloir, la personne la plus pauvre de France vaut le vote de M. Bernard Arnault. Mais la question du patrimoine pose aussi une question d'égalité et d'égalité sociale. Et donc c'est l'une des questions qu'il faut également traiter si l'on veut réellement parler de justice patrimoniale. Le patrimoine des 1% les plus riches de notre pays est supérieur à 2,24 millions d'euros, tandis que le patrimoine des 10% le plus pauvre de notre pays est inférieur à 3 000 euros. On voit là la différence, l'immense fossé qui existe entre les plus riches et les plus pauvres de notre pays. Et cette différence se traduit par exemple dans les questions d'accès au logement puisque 50% des logements mis en location dans notre pays, dans le parc privé, sont détenus par 3,5% des propriétaires. Voilà des questions de justice patrimoniale qu'il nous faudra un jour traiter si nous voulons faire de la promesse républicaine une promesse qui soit aussi une promesse qui prenne en compte la question du capital. Pour y faire face et pour répondre à ce besoin, nous proposons pour notre part une solution qui va vous faire bondir, qui est celle de l'héritage maximum. Un héritage maximum que nous fixons à 12 millions d'euros. C'est quand même pas mal pour commencer dans la vie. Cela ne concerne que 0,1% de la population française et nous estimons pour notre part que corriger ces inégalités d'héritage, corriger cette injustice patrimoniale pour utiliser les termes qui sont ceux de votre projet de loi, eh bien serait l'un des objectifs d'une République qui serait la République jusqu'au bout, la République sociale. Je vous remercie. La parole est maintenant M. Meyer. Merci.